coucou à toutes et tous donc me revoilà pour le tirage intemporel donc pour les énergies du lundi 9 août 2021 donc je vais prendre le petit thorac des anges de tony carmine salerno donc ça fait longtemps que je n'ai pas pris on va commencer donc je sais plus je vous ai dit tarot chanoir on va utiliser et on va commencer par la tendance pour la journée de lundi 9 août 2021 avec le béline donc on va aller chercher la tendance pour cette journée donc mes guides mes anges merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo alors bienvenue aux nouveaux abonnés merci à tous les abonnés qui me laissent des lacs des mails merci beaucoup donc et merci surtout pour votre fidélité c'est important donc voilà donc pour les remerciements donc parce que j'ai tendance à oublier puis je fais à la fin mais bon si vous ne restez pas jusqu'à la fin en fait vous n'avez pas mon message donc voilà alors allons-y on coupe et on va aller chercher comme d'habitude trois cartes trois choix fait pause si vous avez besoin on a l'étoile de l'homme là on parle d'amitié de pensée de sagesse pour un homme qui va prendre du plaisir il va avoir de la renommée de la reconnaissance pour cet homme après des discussions qui ont été peut-être un petit peu trop passionnel un petit peu par rapport à une union il ya peut-être eu des petits conflits là pour un homme donc voilà alors on commence choix numéro un nous avons le retard donc là pour certains d'entre vous vous êtes peut-être dans l'attente dans un blocage dans un retard par rapport à un projet une situation par rapport à quelqu'un également donc il ya du retard on vous dit ça veut pas dire que ça va passer mais il ya du retard choix numéro 2 on a pour parler donc donc pour cette journée pour ceux qui ont fait ce choix donc on va parler de débat de discussion peut-être de négociation ça peut être des querelles aussi pour certains d'entre vous un pour cette journée en tout cas il va y avoir de la communication bonne ou mauvaise donc donc voilà un choix numéro 3 nous avons la fortune là on va parler peut-être ben de malheur de malchance pour certains d'entre vous un d'infortune 1 2 ça va être une journée compliquée pour certains d'entre vous donc voilà donc mais bon comme on dit un toutes les journées ne se ressemblent pas donc voilà donc faut rester confiant pour la suite donc voilà pour les tendances je vais mettre ici et je vais aller tirer des petits messages avec le petit oracle des anges ça fait longtemps et j'avais envie de le prendre alors allons-y les médias mes anges quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo merci de me donner des messages clairs ok j'en ai trois et puis elles ont bien sauté on a détermination détermination persévérance et patience sont la clé d'une issue positive donc voilà si vous êtes dans l'attente de quelque chose si vous attendez qu'un projet se concrétise quoi que ce soit soit par rapport à votre question votre situation on vous dit que la détermination la persévérance la patience sont vraiment la clé d'une issue positive donc voilà on a le lâcher prise ouais là c'est vraiment des conseils par rapport à une situation cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repart à zéro lâche lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître on a le lâcher prise là j'ai un autre message par rapport à certaines personnes qui ont peut-être un projet des objectifs peut-être que vous avez mis vos objectifs trop et peut-être que il faut abaisser cet objectif pour justement aller à la réussite en fait ça veut pas dire en fait que 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 vous êtes en échec c'est simplement que vous vous êtes demandé sans doute de trop en fait vous êtes demandé de trop et on finit avec amour le coeur de l'amour est le coeur de la création par amour tout est possible tout a un sens fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour alors l'amour là le message que j'ai par rapport aux deux premiers c'est ayez de l'amour pour vous en exigeant beaucoup moins de vous en exigeant l'impossible pour vous vous n'êtes pas dans l'amour de vous même donc baisser ses exigences pour être vraiment dans l'amour pour vous parce que en fait vous vous faites du mal pour rien parce que c'est peut-être des objectifs qui sont pas atteignables pour quiconque en fait vous vous mettez une barre trop haute en fait l'ennui c'est que on n'est pas des surhumains donc baisser soyez indulgent avec vous même c'est le message que j'ai là donc donc voilà donc j'espère que ça va aider certains d'entre vous on a la on a cette femme là qui veut créer quelque chose mais ouais mais peut-être qu'elle qu'elle met ses exigences un peu trop on a de la gaieté à venir je pense que vous allez vous allez vous en rendre compte en fait un de de ça en fait un que donc je veux bien passer mes cartes pour avoir de bonnes énergies c'est pour ça que certains vont se retrouver dans la fortune dans la tricesse dans la misère en fait dans la peau ils vont croire qu'ils sont pauvres qui n'arrivent à rien en fait mais parce que justement ils se sont mis des objectifs inténiables en fait faut avoir de la compassion pour soi aussi on a peut-être affaire aussi à des personnes où on a toujours exigé beaucoup de maman et là on voilà il ya peut-être un travail à faire par rapport à ça en disant stop quoi on n'est pas des machines nous sommes des êtres humains donc donc voilà donc pour avancer c'est une chose à la fois quoi on peut pas on peut pas tout donner d'un coup quoi on a tous besoin de temps donc voilà alors allons-y on va aller voir les premiers messages à la coupe et ensuite on va faire un tableau de 9 cartes comme d'habitude ouais on a cette petite souris là qui est sur ce tronc mais voyez là il ya tout le monde qui regarde un kiki qui guette un cette souris on parle de vraiment de solitude là vous sentez ça mais tout le monde vous guette quand même attention à votre entourage un qui vous en demande peut-être de trop en fait c'est 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 vraiment le message que je reçois et voilà ce que vous faites en fait ce que ce que vous faites ce que vous entreprenez ça demande de la persévérance mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être oppressé par des personnes autour de vous qui voudraient que vous obteniez ça tout de suite quoi ouais on est vraiment dans un duel dans un duel mais vous allez avoir une prise de conscience positive ouais vous vous allez avoir une prise de conscience parce que sinon faut avoir une prise de conscience positive là par rapport à la situation sinon vous allez être dans la défaite dans votre projet dans dans ce que vous entreprenez en fait c'est vraiment le message que j'ai là alors attention alors ça peut être dans un projet professionnel ou même en amour n'exigez pas ce que vous pouvez pas donner quoi mais on voyait on vous met une certaine pression je sais pas qui c'est qui vous met la pression mais donc allons-y le tableau de neuf cartes allons-y je vais un moment d'hésitation je sais pas pourquoi vous hésitez peut-être il y a quelqu'un qui hésite vous hésitez peut-être parce que vous avez besoin de faire de la lumière sur certaines choses vous avez quand même une certaine stabilité à matériel financière vous êtes en train de créer quelque chose en ouais vous vous débutez vraiment vous allez peut-être dans la signature de contrat on parle de réconciliation là vous allez peut-être signer une réconciliation faire un accord de réconciliation avec quelqu'un et vous laissez en fait porté par les par les eaux en fait on a encore la signature à ouais on a les signatures ouais pour peut-être faire un accord dans une relation amoureuse ou professionnelle ça va être favorisé en tout cas donc voilà donc donc c'est plutôt pas mal donc oui ouais ouais donc cette ces exigences là qui 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 vous sont demandés ou que vous vous infligez voilà il faut il faut revoir ça en fait voilà faut pas se faire du mal en fait hein alors on va commencer par la carte ouais il ya il ya une élévation hein vous allez vous élevé l'un vous allez arriver au sommet à de toute façon on parle d'une grande énergie d'idées novatrices de succès l'un qui 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 arrive un avouant il ya une distance alors moi je pense que c'est dans une histoire d'amour là on est dans une histoire c'est avec une personne il ya eu des dix des distances ça vous ça a mis en fait l'un et l'autre dans une grande tristesse et puis il ya eu de la communication je vois de la communication Peut-être par les réseaux sociaux peut-être que vous vous faites partie d'une même communauté là c'est ça vous faites partie d'une même communauté tous les deux Et vous allez décider en fait de sauter en fait un par dessus les obstacles pour aller pour retourner vers cette personne ouais ouais vous allez décider d'aller un de l'avant vous allez reprendre confiance c'est ce qui va vous permettre en fait le fait de reprendre confiance en vous c'est vrai que ce qui va vous permettre de vous élever un d'aller d'aller au succès 1 ouais on a cette femme alors peut-être que vous êtes une femme si vous êtes un homme vous affaire à c'est vous avez rêvé en fait un de 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 ce succès donc il ya une distance vous êtes vraiment mis dans la tristesse là en couple ouais et bien il ya il ya cupidon qui 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 est venu en fait mettre son petit grain de sel là quand même à il est venu planter sa flèche entre vous ouais ouais vous étiez dans la solitude mais en fait il j'ai l'impression je vais faire comme si c'était une femme que je parlais à une à une consultante donc si vous êtes un homme vous inversez ouais c'est ça en fait vous avez été beaucoup dans la solitude à cause d'une distance qui a eu avec un homme mais en fait cet homme vous guettez mais attention il n'est pas tout seul à vous guettez j'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul ouais vous vous regardez dans le miroir et puis vous restiez dans cette tristesse par rapport à ses souvenirs de cette histoire on voyait une communauté attention moi j'ai l'impression que oui il vous a guetté longtemps mais lui avec de bonnes intentions d'ailleurs cupidon a décidé de vous relancer une flèche mais attention il y a quelqu'un qui vous surveille il y a quelqu'un qui vous surveille moi j'ai envie de tirer une carte alors sur celle là et celle là et la 3dp également alors mes guides mes anges quels sont vos messages alors moi on vous dit laissez vous portez par les courants laissez vous portez laissez les choses se faire il ya une bouteille a un cas été mis à l'eau pour vous envoyer un message 1 1 parce qu'on vous avait perdu il ya quelqu'un qui vous avait perdu qui pensait vous avoir perdu et vous avez mis la bouteille à l'eau vous aviez pensé en fait l'avoir perdu alors c'est lui ouais c'est vous en fait vous avez mis la bouteille à l'eau mais lui aussi avait pensé qu'il vous avait perdu et vous avez décidé de mettre une bouteille à l'eau là et vous laissez porter par les courants laissez voir en fait si ça allait revenir vers vous quoi c'est très beau ouais je pense que cette carte était tombée pour celle là j'étais en train de penser à la distance qu'il y avait entre vous ouais donc c'est plutôt pas mal je pense toujours à la distance ouais on a l'étoile vous aviez l'étoile était votre bonne étoile était là tous les deux vous avez en fait jeter cette bouteille à la mer et en fait ben petit à petit en fait ces messages que vous avez envoyé peut-être que vous avez envoyé plusieurs messages à cette personne et petit à petit en fait ça a demandé peut-être du temps et ça a fini par grandir en fait par évoluer ça a fait évoluer en fait cette situation de tristesse de distance par un rapprochement en fait vous avez donné en fait vous avez donné l'occasion à l'autre justement de de revenir en paix tranquille en fait il s'est dit qu'il pouvait revenir vers vous tranquille en paix parce qu'il a vu que vos attentions étaient étaient les bonnes en fait c'était pas dans le but de revenir dans une dans de mauvaises énergies là je vais tirer maintenant sur la solitude une carte ok j'en ai plusieurs qui tombent ok on a le bonheur en tout cas on a le bonheur ouais en fait cette solitude il se sentait seul sans doute mais attention vous êtes surveillés mais il y a cette harmonie qui revient cette harmonie qui revient c'est quelque chose que vous deux vous plantez vos petites graines là je vois et en fait vous allez laisser grandir doucement vous allez aller doucement tous les deux pour atteindre le grand bonheur c'est pour atteindre oui c'est vraiment le début d'une relation amoureuse entre vous de la joie mais vous allez laisser venir ça 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 venir vraiment tout doucement alors c'est ce neuf d'épée on va aller le préciser cette volonté il y a quand même une volonté de rétablissement de reconstruction entre vous et là on a la reine oui la reine d'épée qui parle oui vous avez eu un projet une gestation de ce projet on parle bien d'une femme qui a mis cette bouteille à la mer tout ça et et en fait il y a vraiment la volonté en fait de faire grandir cet amour alors un autre message par rapport à la gestation de cet amour de ce début d'amour cet amour qui grandit tout doucement ok ouais bon bah super voilà je pense que le tirage est terminé là là vous allez avancer vous allez être sur la route de votre destin tous les deux cet amour va grandir vous allez vous libérer de toutes vos contraintes l'un et l'autre pour vivre votre amour pour vivre votre bonheur donc voilà c'est le message que j'ai c'est super je vais finir je suis obligée de prendre celui-là les anges de l'amour si j'arrive à le prendre alors mais j'ai arrivé voilà je l'aime je vais finir avec celui-là donc hop là alors mes guides mes anges quels sont vos messages je vais noter alors mes guides mes anges merci de me donner des messages vous êtes des âmes sœurs oui c'est bien votre âme sœur super ça confirme c'est pour ça qu'en fait Cupidon s'en mêle là parce que vous êtes des âmes sœurs alors est-ce qu'il y a d'autres messages où on reste à une on est trop là on a resté optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour là j'en ai trop de toute façon et là je vais prendre celle-là parce que c'est tombé vraiment on a amour véritable voici l'amour de votre vie c'est vraiment l'amour de votre vie donc c'est vraiment l'amour de votre vie et on vous le dit de rester optimiste dans cette situation elle a voulu venir celle-là je ne sais pas si c'était celle-là ou pas alors est-ce qu'il y a d'autres messages mes guides on va rester à trois et je vais plutôt aller chercher du coup si si je vais finir avec messages de vos anges de Dorine Virtue j'aime beaucoup cette oracle et on va aller chercher un dernier message alors mes guides, mes anges merci merci de me donner un message clair un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo voilà on a Isabelle oui le moment est propice pour cette nouvelle aventure un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives et voilà donc on est vraiment dans le positif pour la fin de cette histoire si ça résonne en vous donc voilà donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une très bonne soirée tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo merci à nos guides, à nos anges pour tous ces messages et puis prenez soin de vous et de vos proches de ceux que vous aimez et puis je vous fais de gros bisous merci à tous